Un quartier vivant. A Hadara, au cœur de Homs, la plupart des magasins sont ouverts. Ici, les habitants sont alawites, la confession du président syrien. Pas de doute, le vote sera massif dans cette partie de la ville. Pour nous, ce qui importe, c'est le changement, les réformes. Mais on ne veut pas un changement de régime. Nous, on est avec le président. Le changement, on veut qu'il soit fait de l'intérieur, pas depuis l'étranger. Les Syriens doivent élire leurs députés ce lundi. Un vote dans la peur, la violence, touche tout le pays. Contesté, Bachar Al-Assad tente de regagner un peu de légitimité. La nouvelle constitution, adoptée en février, a mis fin à la toute-puissance du parti basse. Mais beaucoup de candidats sont issus de cet ex-parti unique. C'est le cas de ce chrétien, ancien membre des jeunesses bassistes. Il fait campagne dans son village de Fayrouzé, à 5 km à l'est de Homs. Il promet de faire ce qu'il n'a pas fait lorsqu'il était au basse. Nous, dès les premiers jours, on commencera à appliquer notre programme. On écoutera la rue dès le premier jour. Les 2 millions d'habitants de la province de Homs vont-ils aller voter ? Oui pour le gouverneur, avec un petit bémol pour la ville de Homs elle-même. C'est possible qu'il y ait une bonne participation, mais on s'attend à ce qu'elle soit faible parce qu'un grand nombre d'habitants de Homs sont hors de la ville. Justement, au centre de Homs, le quartier de Bayada a été vidé de ses habitants. Fin mars, les bombardements massifs et les forces spéciales n'ont épargné aucune maison. Ne reste plus que les snipers et l'odeur de mort. Ici, pas d'affiche électorale. Les quelques habitants, revenus récupérer des affaires, sont étonnés qu'on leur demande s'ils vont aller voter. Il n'y a pas d'élection ici, vous n'avez pas vu ? Que pensez-vous du parlement qui va être élu ? Moi, je refuse tout ça tant qu'on ne peut pas retourner ici. Après, on verra. Retour à Hadara. Des jeunes remercient le président d'avoir organisé ces élections en dansant, loin des quartiers fantômes de Bayada et de Babaram.